Elle ne l'avait pas exprès, mais Kate Middleton s'était donné une allure de dur à cuire pour visiter la prison de Highdown dans la ville britannique de Surrey. Habillée d'un tailleur bleu marine plutôt strict, la princesse de Galsest présentée aux portes du pénitencier avec l'index et le majeur joint par deux bandes de pansements couleur chair et l'œil droit mi-clos. L'origine de cette blessure n'a pas manqué de questionner les détenus avec lesquels c'est entretenu Kate Middleton durant sa visite. Selon les informations de nos confrères britanniques du Sun, l'épouse du prince héritier William d'Angleterre a dévoilé les causes de son état actuel, expliquant qu'elle s'était simplement fait mal en sautant sur un trampoline, visiblement amusée de partager cette anecdote. Une conversation qui n'est pas la seule séquence surprenante de la visite de Kate Middleton en prison. Kate Middleton, Elisabeth II, la reine Camilla, ses amies d'enfance. Qui sont les femmes importantes dans sa vie ? Kate Middleton en prison, ce n'est pas intimidant. Kate Middleton est la marraine du Forward Trust, une association britannique qui œuvre depuis 1991 pour briser les cycles de la dépendance ou de la criminalité et accompagne les personnes concernées vers la réinsertion sociale. Dans le cadre de ce rôle, la princesse est soumise au protocole de fouille que connaissent les visiteurs de détenus addicts. Les photos officielles de la visite montrent une Kate Middleton amusée lorsque Penny, le labrador noir chargé de détecter la présence d'éventuelles drogues, donne le feu vert à son maître après avoir reniflé la princesse sans rien avoir décelé. Incroyable. Si est-il incroyable, si est-il très calme et contrôlé. Ce n'est pas intimidant, a alors estimé Kate Middleton face aux journalistes venus immortaliser cette visite. La future reine d'Angleterre a eu droit à une démonstration de la réaction de Penny lorsque son dernier détecte de la drogue, avant de visiter la prison de Highdown et de partager une collation avec des détenus et des bénévoles du Forward Trust. Crédit photo, d'Anna Press Crédit photo, d'Anna Press Crédit photo, d'Anna Press